Dans notre environnement, se trouvent de très nombreux éléments qui sont étrangers à notre organisme. Cela peut être des micro-organismes comme les bactéries, mais aussi des polluants ou du pollen. Normalement, des barrières physiques comme les muqueuses ou la peau les empêchent de pénétrer à l'intérieur de notre organisme. Cependant, à l'occasion d'une blessure, une brèche peut permettre leur entrée. Lorsqu'il s'agit de bactéries, on parle de contamination. Elles peuvent alors se multiplier et pour certaines envahir rapidement l'organisme. C'est l'infection bactérienne. Alors comment l'organisme peut-il stopper rapidement une infection bactérienne ? Il existe heureusement un processus cellulaire qui permet le plus souvent d'éliminer rapidement les bactéries ou tout autre élément étranger. C'est la phagocytose qui mobilise des globules blancs particuliers que l'on appelle des phagocytes. Ils circulent dans le sang et la lymphe. On les trouve aussi dans tous les tissus du corps humain. Il peut y avoir jusqu'à 2500 millions de phagocytes par kilogramme de tissu. Comment se déroule la phagocytose en cas d'infection suite à une blessure ? A la suite d'une blessure, la zone lésée devient rouge, douloureuse et chaude à cause d'une dilatation des vaisseaux sanguins. On parle d'inflammation. Les phagocytes qui se trouvent près du lieu de l'infection bactérienne peuvent alors sortir des vaisseaux et se rajouter à ceux déjà présents dans les tissus. Comment un élément étranger est-il éliminé par le phagocyte ? Le phagocyte adhère à la bactérie et l'ingère. Une vacuole contenant la bactérie se forme à l'intérieur de la cellule. Des petites poches remplies d'enzymes sont déversées dans la vacuole. La bactérie est alors digérée. Les débris bactériens digérés sont rejetés en dehors de la cellule. Souvent les phagocytes meurent d'indigestion et on retrouve leur débris dans le pus au niveau de la blessure. La phagocytose est une réaction immunitaire rapide non spécifique car elle permet d'éliminer tout élément étranger à l'organisme. Le plus souvent, c'est aussi une réaction suffisante pour stopper une infection bactérienne. Le plus souvent, c'est une réaction immunitaire rapide non spécifique car elle permet d'éliminer tout élément étranger à l'organisme. C'est une réaction immunitaire rapide non spécifique car elle permet d'éliminer tout élément étranger à l'organisme.